... Salut, bienvenue dans Morienzap ! Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans votre nouveau Morienzap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission. Rencontre avec les sauveteurs aquatiques du lac de Villar-Gondran. Découverte du patrimoine de la commune de Mont-Richel-Albane. Et pour terminer, de nombreux curieuses étaient donnés rendez-vous à Albi-Mont-Rond pour découvrir la flore et l'alpage des coules ouvreuses. Voilà pour le programme de votre émission. 7 plans d'eau en Morienne sont surveillés durant les 2 mois d'été par des sauveteurs aquatiques. Découverte de leur rôle et de leur mission sur le terrain à Villar-Gondran. La saison estivale, synonyme de vacances et de chaleur, est l'occasion pour les familles de profiter des nombreux plans d'eau accessibles en Savoie et plus particulièrement en Morienne, comme ici le lac de Villar-Gondran. Pour garantir la sécurité de chacun, le service départemental d'incendie et de secours de la Savoie met en place un dispositif de surveillance du 1er juillet jusqu'au 31 août. Ce dispositif est financé par les mairies. Le service départemental d'incendie et de secours de la Savoie met en place un dispositif conforme à la réglementation et ce dispositif permet la surveillance de 31 plages et plans d'eau du département et donc on a 7 plages aussi en Morienne qui sont surveillées par les sapeurs-pompiers saisonniers. Pour la saison 2016, il y a eu environ 550 000 personnes qui ont fréquenté les plages du département et on a eu environ 1 000 soins qui ont été effectués aux différents postes de secours, 47 assistances à personnes, ce qui veut dire que ce sont des personnes qu'on a retirées de l'eau qui étaient en difficulté dans la zone de surveillance ou à proximité de la zone de surveillance, donc les drames ont été quand même évités. Et en plus, on a fait 34 évacuations sanitaires de personnes transportées par des ambulances pompiers dans les centres hospitaliers. Sur les plans d'eau, la fréquentation reste correcte. La principale mission des secouristes aquatiques est la prévention. Donc, le sauveteur aquatique, particulièrement dans les vallées et dans les lacs de montagne, c'est un sauveteur qui a pour mission énormément de prévention. On insiste beaucoup, on leur dit d'ailleurs, en tout début de saison, c'est 100% prévention, 0% intervention. C'est-à-dire, les plages ne sont pas, en termes de fréquentation, hyper fréquentées, donc le sauveteur a la possibilité de se déplacer et d'aller dire aux gens, que ce soit pour des brassards, c'est très vaste. Mais nous, véritablement, on leur demande de faire de la prévention et d'être actifs. Les chefs de poste sont généralement les mêmes, d'une année sur l'autre, ce qui permet de bien connaître le relief des plans d'eau, mais aussi de créer des liens avec les habitués des lieux. C'est un avantage, beaucoup d'avantages, parce qu'on fait beaucoup de prévention, les gens, on a beaucoup de gens de Villars-Gondran, donc qu'on connaît avec les années, et c'est beaucoup plus facile, donc les gens nous connaissent, et puis le jour où on a besoin d'une personne, on sait à qui s'adresser, à une personne de confiance. Ça peut être de la simple bobologie, ça peut être de l'assistance à baigneurs en difficulté, ou voire même des évacuations, donc avec les pompiers. Céline Furlano, animatrice à l'accueil de loisirs Létherloup de la communauté de commune Morienne-Galibier, est ravie d'un tel dispositif qui lui permet de profiter du plan d'eau avec les jeunes de la structure. Et bien s'ils n'étaient pas là, tout simplement on ne pourrait pas se baigner, on ne pourrait pas proposer cette activité de baignade au lac de Villars-Gondran, parce qu'on n'a pas les prérogatives pour aller se baigner avec des enfants en centre de loisirs, à part si on a le diplôme de surveillant de baignade, que je n'ai pas et que très peu d'animateurs ont. C'est déjà plus rassurant, parce que même si on surveille nos enfants, c'est vachement plus rassurant d'avoir un sauveteur-secouriste à côté de nous et de profiter de leurs compétences. Mais ça n'empêche pas de surveiller ces enfants au bord de l'eau. A Minima, ça représente 14 emplois sur la vallée de la Morienne et c'est vrai que c'est une vraie opportunité pour tous les jeunes de la Morienne qui veulent passer les diplômes qu'il faut pour venir travailler dans notre service et on les fait passer aussi d'ailleurs. Et il y a de la place pour tout le monde et ça peut vraiment faire un été très enrichissant et épanouissant. Pour plus d'informations sur les possibilités d'embauche, rendez-vous sur le site www.sdys73.fr A travers la création d'un écomusée, la restauration d'un ancien moulin à eau et la cuisson du pain dans le four communal, découverte du patrimoine précieux de Montrichet-Albane. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir le patrimoine de Montrichet puisque la particularité de ce lieu, c'est la volonté de ces villageois à retracer la vie d'autrefois. A travers la création d'un écomusée, la restauration d'un ancien moulin à eau et la cuisson du pain dans le four communal, les locaux cherchent à continuer de faire vivre une culture et une histoire qui a marqué la vallée de la Morienne. Commençons tout de suite par découvrir les étapes de fabrication du pain à l'ancienne en compagnie de Noël. Oui, alors aujourd'hui c'est moi qui fais le pain. Je fais du pain en principe une fois par semaine. Alors la première étape, c'est le levain. Je fais un levain très important. Je le laisse pendant 24 heures. Le lendemain matin, je prépare le pâton. Pendant ce temps-là, il y a environ deux heures de temps, ça nous donne le temps de venir chauffer le four. Quand le four est chaud, je le nettoie et je m'en vais faire les pains. Voilà, je fais environ 22 à 23 pains par fournée. Quand les pains sont au four, je contrôle la température du four. Alors j'en fourne et puis voilà, quand les pains sont cuits, je sors la fournée. Direction maintenant les moulins à eau en compagnie de Léon pour quelques explications sur leur fonctionnement. Voilà le moulin Morichet. Chacun avec sa famille avait ses moulins. Alors il y a une roue, comme une turbine, où l'eau vient taper dessus. Et au-dessus, il y a deux pierres qui sont l'une sur l'autre. Une grosse pierre dessous et une pierre dessus. Les pierres sont piquées pour que ça fasse bien le grain. Le meilleur moyen de découvrir les moulins est de prendre contact avec l'écomusée de Morichet. Ainsi, vous pourrez être accompagné d'un bénévole qui vous fera la démonstration de leur fonctionnement. Néanmoins, vous pouvez également vous y rendre par vos propres moyens en empruntant le sentier botanique aménagé à la sortie du village. Comptez une marche d'environ 15 à 20 minutes. L'association Monrichet Autrefois a inauguré en 2006 son écomusée retraçant le quotidien agricole et minier de nos aïeux moriennés. Jean Vernet nous l'a fait visiter. On a voulu faire cet écomusée parce qu'on s'est aperçu que nos traditions, notre façon de vivre et de travailler en quelques années, disons aux alentours des années 1960, ont complètement été bouleversées. On a perdu les exploitations agricoles. On a perdu ou on était en train de perdre les exploitations des carrières d'ardoises. Et on s'est dit si on veut perpétuer ces traditions, il faut impérativement essayer de recréer cette vie. Et justement, cette vie passait pour beaucoup par l'exploitation minière des carrières d'ardoises. Les carrières d'ardoises, le plus ancien témoignage qu'on ait d'exploitation, c'est 1339. Elles se sont surtout développées à partir de 1860 avec le rattachement de la France à la Savoie. Certains disent que c'est le contraire, mais enfin c'est bon. Et l'arrivée de la ligne de chemin de fer à Saint-Jean-de-Maurienne en 1858 qui a permis le transport des ardoises à travers la France, l'Europe et surtout l'Angleterre. Pour l'exploiter, ce n'est pas tellement compliqué. Vous avez une strate de roche calcaire, dessus vous avez une roche du schiste, puis au-dessus vous avez une couche de schiste qui est du schiste de mauvaise qualité dans lequel on va miner, on va s'engouffrer là-dedans pour dégager le schiste qui va être exploité. L'écomusée nous présente également les exploitations agricoles et la vie quotidienne d'autrefois. Aux côtés des bénévoles de l'association, vous pourrez découvrir les coutumes d'antan ainsi que de nombreuses petites anecdotes. Savez-vous par exemple que les graines de café étaient souvent remplacées par de l'orge ? Ou encore que le pain n'était fait que deux fois par an et que par conséquent pour ne pas le manger sec, il se trempait dans le bouillon ou la soupe ? L'écomusée est ouvert les mardis et jeudis après-midi de 14h à 17h et sur réservation pour les groupes. Accompagnée d'une colportrice des alpages et d'un guide, une petite troupe de promeneurs a découvert la flore au pied des aiguilles d'arbre. Puis la randonnée les a conduits à l'alpage des coulouvreuses où ils ont pu assister à la traite du soir. Le jeudi 10 août, de nombreux curieux s'étaient donné rendez-vous à Albier-Montron pour une balade à la découverte de la flore au pied des aiguilles d'arbre. Puis accompagnée de Florian Margaux, une colportrice, ils se sont rendus à l'alpage de la coulouvreuse pour en savoir un peu plus sur le Beaufort. Bonjour, je m'appelle Florian Margaux, j'ai 25 ans, donc je viens de Savoie. Et cet été, en fait, je suis colportrice des alpages pour fromage Beaufort. Donc notre rôle, c'est dans un premier temps d'organiser des activités tous les lundis et les jeudis du mois d'août dans les vallées de la zone Beaufort, donc Morienne, Tarentaise, Val d'Arly et Beaufortin. Et donc en fait, c'est des activités gratuites ouvertes au grand public et qui sont faites pour que le grand public puisse rencontrer les producteurs, discuter, en connaître un peu plus sur le fromage. Donc ça, c'est une première mission. Et notre deuxième mission, c'est nous, en tant que colporteur, on reste en immersion chez les producteurs pour les suivre, pour savoir ce qu'ils font. Donc on peut faire une journée en fabrication, une journée avec les bergers, une journée avec les producteurs, voilà. Et notre but, c'est de prendre des photos et de faire un petit témoignage, un petit reportage qui sera posté sur les réseaux sociaux, donc sur notre page Facebook Fromage Beaufort. Donc aujourd'hui, sous ce temps magnifique, on est à l'alpage des couloureuses chez les producteurs Florence et Laurent Vionnet. Et donc ce qui est organisé, c'est dans un premier temps une randonnée autour des aiguilles d'arves qui sont là-bas sous le brouillard. Et voilà, c'est une randonnée avec un guide qui va nous parler un petit peu d'agropastoralisme, du patrimoine de la région. Et ensuite, s'enchaîne une dégustation de Beaufort avec aussi un petit goûter offert par Virginie qui s'occupe du chalet de la Creuille juste un peu plus loin. Voilà. Et puis après, plus tard dans la soirée, au chalet de la Creuille est organisée une fondue pour normalement aussi observer les étoiles, mais aujourd'hui, peut-être que ce ne sera pas possible. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas l'agenda de la semaine. Dimanche 3 septembre, rendez-vous à 8h30 devant l'hôpital de Saint-Jean-de-Marienne pour la course du kilomètre vertical organisée par la Jarienne des Cimes. Durant toute la journée, de nombreuses animations seront proposées, ainsi que des parcours d'orientation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet www.jarrier.fr Dimanche 3 septembre, venez nombreux pour la première édition de course de caisse à savon organisée par l'association Les Carrioles de la Croix des Têtes à Saint-Julien-Mont-Denis. Rendez-vous à partir de 10h à l'espace culturel. La veille, le samedi 2 septembre à partir de 21h30, retraite au flambeau suivi du traditionnel feu d'artifice. Pour plus d'informations, contactez le 06 81 79 95 75. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501